Ces 25 ans représentent avant tout une super belle aventure. Il y a 25 ans, en 92, quand DEL arrivait, on était encore une petite start-up et on s'implantait juste en Europe. On parlait d'une cinquantaine de personnes à recruter sur la première année, donc vraiment l'esprit start-up. 25 ans plus tard, c'est 140 000 personnes à travers le monde, donc 900 collaborateurs ici sur Montpellier. Une réussite extraordinaire, une réussite aussi qui a eu beaucoup de vie, à l'intérieur d'une seule vie. Donc voilà, c'est ça, 25 ans, le bel âge. Je ne sais pas si on peut parler de savoir-faire, je pense qu'on a la chance d'avoir un fondateur, Michael DEL, qui est encore à la tête de l'entreprise et qui a vraiment su apporter une vision, et c'est un vrai entrepreneur. Il l'a prouvé tout au long de sa carrière, en développant un modèle qui était spécifique, et puis plus tard que l'an dernier, en réalisant la plus grande fusion de l'histoire de l'informatique, en combinant le groupe DEL avec le groupe EMC, leader mondial du stockage, pour réaliser le premier groupe privé de haute technologie dans le monde. Alors aujourd'hui, déjà, DEL, c'est 900 collaborateurs sur Montpellier, c'est donc le premier employeur privé de la ville de Montpellier, et ça fait déjà quelques années qu'on est à cette capacité sur le site. C'est 36 nationalités différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collaborateur sur trois est étranger, donc c'est du savoir-faire aussi qu'on a réussi à apporter sur le territoire, c'est de la diversité, c'est une approche aussi culturelle très différente, et puis c'est un engagement aussi de nos employés, qui sont juste extraordinaires, un engagement auprès de beaucoup d'initiatives, comme par exemple auprès de l'Institut du cancer de Montpellier, sur la Montpellier-Rennes, mais aussi à travers le DEL for Entrepreneur, où au sein de la French Tech, on travaille avec les start-up, c'est tous ces engagements, face héros bien sûr, avec lesquels on a ouvert récemment UpTo, l'école du numérique, qui permet à des personnes qui se réaiguillent vers le métier du numérique, de pouvoir suivre une scolarité gratuite, et de pouvoir à l'issue décrocher un job, voilà, c'est cet engagement aujourd'hui qu'on est content de faire vivre sur le territoire. Alors comme je vous l'ai dit, on vient de réaliser la fusion de DEL et EMC, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'EMC nous apporte énormément de nouvelles capacités, en termes de logiciels, en termes de sécurité, en termes de nouveaux composants de toutes ces solutions informatiques, c'est-à-dire que là on est vraiment capable aujourd'hui de parler de la transformation numérique des entreprises de bout en bout, et donc pour nos collaborateurs, les années qui viennent vont être des années où nous allons apprendre ces solutions, nous allons continuer à les développer, les proposer à nos clients, et donc on a des années devant nous encore de développement, de développement commercial, de développement de collaborateurs, mais aussi donc de recrutement sur le site, donc on a vraiment de très belles années à vivre. En fait, grâce à DEL, nous avons cette opportunité, durant notre temps de travail, de nous engager auprès d'associations telles que les Réseaux du Coeur, et ça représente énormément d'heures, et les heures cumulées également, c'est plus de 10 heures normalement, nous permet, par le biais de la fondation de DEL, d'obtenir un chèque de 150 dollars que nous pouvons remettre à l'association de notre choix. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?